Les drivers sont sous les ordres pour notre quatrième rendez-vous. 2300 mètres à parcourir une nouvelle fois. Départ qui sera devant les tribunes. Premier plan, Katia de Brucom, Gilly Billy Fosca au second plan. Juliette Derrick, 56 euros, c'est beaucoup pour elle. Elle qui avait un court instant brillé au trop monté, elle revient au 3 athlée avec une certaine réussite également. Très bel engagement pour elle, uniquement les femelles. Elle qui affronte souvent les mâles dans ce style de catégorie. Voilà, ça se complique avec Kadisha, le numéro 4, qui montre son caractère. L'autre pensionnaire de Yerounenguerda. Ça se passe mieux pour Katiusha. C'est remis dans le droit chemin pour Kadisha, le numéro 4. La favorite en léger retrait pour l'instant, Isural qui ne sera sans doute pas la plus rapide derrière la voiture. On devrait attendre Kiss Miduri. Janis Dejana aux avant-poises en premier temps avec une retarde à terre. C'est le numéro 9, un Jurti Galine qui va perdre de précieuses longueurs. Alors que la voiture accélère et le départ est donné pour ce quatrième rendez-vous avec un bon départ pour le numéro 5. À l'extérieur, c'est Katala Pont-Royal. À son intérieur, on est à partir avec Kiss Miduri, avec Janis Dejana. Également, le numéro 1 qui fait le forcing pour conserver sa place côté corde. Au centre, c'est le numéro 3, Kiss Miduri. À l'extérieur, le numéro 5, Katala Pont-Royal qui fait le forcing avec Mark Huggins. Et on tente de se rabattre avec le numéro 8, Idéal de Trezon qui vient en 4, 5ème position. Flottive à l'instant, ce numéro 8 qui se retire. En tête de course, l'As, Janis Dejana. Jeu Julien Vanoput a fait le forcing pour garder le commandement dans son sillage Kiss Miduri. En 3ème position, le 5, Katala Pont-Royal. Ensuite, on a recollé avec le numéro 9, Jurti Galine qui vient en 5ème position qui a dû faire des efforts prématurés sans doute. On se rapproche avec le numéro 4, Kadisha qui est suivi dans sa progression par Katsuya, sa compagnie en entraînement. Janis Dejana accompagnée à présent par le numéro 4, Kadisha. Elle est même suivie par le numéro 7, Katsuya qui vient en 4ème position. Kiss Miduri, elle est toujours côté corde sur un 3ème rang à présent. Katala Pont-Royal la suit, tout comme le numéro 9, Jurti Galine qui vient toujours côté corde. Et la favorite, Izura qui progresse sans faire de bruit, sans faire des efforts à l'abri. En suivant le numéro 7, Katsuya dans sa progression, elle se retrouve à présent en 5ème position. Léa Nguerda au commandement avec côté corde, Kadisha et Mario Wester accompagnée par Tom Kuhiman à son extérieur. Le numéro 7, Katsuya dans leur sillage direct, Janis Dejana. Côté corde à son extérieur, la favorite qui vient en 4ème position qui est très bien placée. Izura qui attend son heure. Kiss Miduri qui est décalée pour venir dans le sillage de Izura en 5ème position. En 6ème position, c'est le numéro 10, Katia de Brucom. Côté corde, le 5, Katala Pont-Royal. À l'arrière, le 9, Jurti Galine. Également le numéro 6, Juliette Derrick. 1000m à parcourir à présent avec le numéro 7 qui est accompagnée par Izura à présent. Izura la favorite qui durcit l'épreuve. Qui met la pression à Katsuya, l'animatrice. On vient côté corde avec le 4, Kadisha. Kiss Miduri qui vient en 4ème position. Janis Dejana également a été décalée de la corde et vient en 2ème épaisseur dans le sillage de Kiss Miduri. Katala Pont-Royal vient toujours en 6ème position. Et Jurti Galine ensuite qui a du mal à suivre l'accélération puisque Izura prend le commandement et durcit l'épreuve pour le dernier passage de la ligne d'en face. Avec Kiss Miduri qui l'accompagne à présent. En 3ème position, c'est le numéro 7, Katsuya, suivi par Kadisha. L'autre, Yerouna Nguarda. On voyage très bien avec là ce Janis Dejana qui vient en 4ème position. Un superbe parcours donné par Jules Junior 22. 5 pouliches, 5 juments se détachent dans le dernier virage avec Izura. Kiss Miduri qui l'accompagne dans leur sillage direct. Janis Dejana qui a des ressources avec Jules Junior 22. Le pute qui attend le bon moment pour lancer sa juvent. En 3ème position, côté corde, le 7, Katsuya. Et Juliette Derrick qui tente de contourner. Ils vont sortir des derniers virages. Toujours sur l'impulsion de Izura. Kiss Miduri qui semble avoir tout lancé dans la bataille. Janis Dejana qui s'annonce au moins pour les places si ce n'est mieux. Tout comme Juliette Derrick, Izura. Janis Dejana qui rentre à 2 dans la ligne droite. Kiss Miduri qui rentre dans les rangs. Juliette Derrick qui est lancée. Tout comme le numéro 4, Kadisha. Janis Dejana qui prend l'avantage face à Izura. Izura qui a tenté de se relancer. Janis Dejana qui prend l'avantage aux abords du poteau. À 100 mètres du poteau, Janis Dejana face à Izura. Janis Dejana qui va s'imposer devant Izura. Troisième place pour le numéro 4, Kadisha. Quatrième place pour le numéro 6, Juliette Derrick. Après de nombreux podiums, elle trouve son jour et elle s'impose. Janis Dejana avec un très très bon parcours donné par Jules Junior 22. Dans un premier temps, il a fait le forcing pour garder le commandement. Ensuite à laisser faire les favorites et l'armada Nguarda. Pour ensuite les suivre et venir coiffer tout le monde à mes lignes droites. Ça pose facilement cette Janis Dejana devant la grandissime favorite. Izura qui ne démérite pas mais qui n'a pas pu se détacher dans le dernier virage. Etant accroché notamment par le numéro 7, Katsuya. Surtout par Kadisha qui a très bien conclu pour venir arracher la troisième place. Et la quatrième place pour le numéro 6, Juliette Derrick. As, 2, 4 et 6 pour notre quatrième rendez-vous. Une 15-3 pour la gagnante. Jules Causes Sous-titrage ST' 501